... Alors, madame Dombrain-Voisin, je crois que vous avez été prise à partie. Que fait l'Ixad pour former les avocats à la conciliation ? Enfin, c'est pour moi qui le dit, c'est quelqu'un de votre maison. Enfin, vous n'étiez pas, vous, dans l'Ixad, je suppose, du Nord. Mais quand même. Alors, votre sujet, ce n'était pas tout à fait celui-ci, mais voilà, on peut commencer par là. Mais c'est surtout, voilà, qu'est-ce qu'on a à retirer de ce que vous pouvez nous dire, comment ça marche dans le contentieux privé, le contentieux judiciaire ? Merci. Oui, je vous remercie de me donner la parole. Mais pensez-vous que M. Le Père serait fait appel à moi si je n'avais pas, pendant mes trois ans de présidence du centre de formation professionnelle des avocats du Nord-Ouest de la France, je n'avais pas fait œuvre de, peut-être militante, un terme que j'emploierai encore tout au long de mon propos. Alors, pour vous répondre, au niveau de la formation initiale, je coache moi-même des élèves avocats. Il y a trois ans, on avait démarré sur un concours de médiation qui a lieu à Paris, organisé par le CMAP, le Centre de médiation et d'arbitrage de Paris. J'avais huit avocats, puisque j'avais tenu à ce que ce soit facultatif. L'année dernière, j'en avais quinze, cette année, j'en ai près de trente. Parce que vous l'avez rendu obligatoire. Absolument pas. Justement, il reste facultatif. Et il y a également, en plus, ça c'est facultatif, et en plus, il y a une formation sur les modes alternatifs de règlement des litiges. Et la commission formation du CNB, dans sa dernière réforme, a tenu impérativement à ce que nous travaillions sur les modes alternatifs, sur les mardes de règlement des différents. Voilà pour la formation initiale. Effectivement, c'est assez récent. Pour la formation continue, sur les 3600 avocats du nord-ouest de la France, en partenariat avec l'IFOMEN, représenté par M. Stéphane Ben-Simon, qui en est le directeur, nous avons formé, au cours des trois dernières années, environ 230 avocats, et j'en vois d'ailleurs qui sont dans la salle, 230 avocats sur 3600, ce qui fait, je n'ai pas fait le calcul, ce n'est pas 10%, mais c'est 7-8. Et je peux vous dire que cette formation, c'est un DU. Il y a 150 heures, dont 100 ou 120 heures de présentiel, un examen, et nous avons eu des bâtonniers de renom qui sont venus plancher pour réussir leur examen, afin d'avoir ce DU, et également un mémoire d'une quarantaine de pages. Ça veut dire que nous avons quand même formé plus de 200 avocats, et il y a eu, depuis trois ans, à la suite de ces formations, des renforcements, je vois, un médiateur, une médiateur, moi je dis médiateur, du barreau de Rouen, renforcement des centres de médiation existants, et création, il y a eu au moins quatre créations de centres, et il y en a qui sont encore en train de se créer, auprès des barreaux. Il y a eu, en Haute-Normandie, Évreux, Le Havre, peut-être bientôt Dieppe. Il y a eu aussi la création du centre, qui a commencé par être le centre de médiation du barreau d'Amiens, mais qui est devenu le centre de médiation de Picardie, qui fait partie maintenant des Hauts-de-France. Donc, vous voyez que nous ne restons pas inactifs par rapport à la formation, et je pense que c'est une excellente chose. Donc, le public ici présent est un public pluridisciplinaire, bien que très orienté autour du juridique, et je dois dire que, si vous êtes là aujourd'hui, je reprendrai une phrase un peu malicieuse de Woody Allen, « L'avenir m'intéresse, j'ai l'intention d'y passer mes prochaines années ». Bon, pourquoi ? Eh bien, parce que tout ce qui est mode alternatif de règlement des différents est maintenant incontournable. Est incontournable, pourquoi ? Parce que, peut-être, en droit public, vous commencez à concevoir ce qu'est le contentieux de masse. Mais nous, le contentieux de masse, on le connaît depuis au moins une vingtaine d'années. Quels sont les contentieux de masse en droit privé ? Les contentieux de masse, ça a commencé par le contentieux du droit de la famille, il y a eu le contentieux du droit de la consommation également, et le contentieux du droit social. Lorsque j'ai organisé le colloque du Touquet cette année, nous avons fait venir un magistrat qui était premier président de la Cour d'appel de Douai et qui est maintenant premier président de la Cour d'appel de Toulouse. Il nous a indiqué, et on ne parlait pas du tout de mode alternatif, il nous a indiqué que, à la Cour d'appel de Toulouse, 60% du contentieux est un contentieux de droit social, ce qui est vraiment énorme. Donc, le droit privé a été confronté très tôt à ce contentieux de masse, mais ça n'a alerté personne dans les années 70-80 en France. Par contre, comment sont arrivés ces premiers textes dont vous avez parlé tout à l'heure, la loi du 8 février 1995, avec un décret d'application de 1996, qui a instauré la médiation judiciaire, qui se retrouve dans les articles 131.1 jusqu'à 131.15, pour ceux qui prennent des notes, du Code de procédure civile. Pourquoi c'est survenu ? Ce n'est pas venu de France. C'est venu des États-Unis et du Québec, où il y a eu une sonnette d'alarme qui a été tirée par les psychologues, les pédiatres, les travailleurs sociaux de ces pays-là, même certains avocats américains, qui ont eu conscience des dégâts terribles des divorces sur les conséquences pour l'équilibre psychique des enfants qui se trouvaient au milieu de ces guerres infinies, qui ne se terminaient que lorsqu'ils arrivaient à la majorité, entre les parents sur l'autorité parentale, les pensions alimentaires et les droits de visite. Et c'est par le Québec que moi, j'ai connu la médiation, la médiation qui était d'abord une médiation familiale en 1996, et qu'elle n'a pas été ma surprise de voir qu'à l'instar de ce que nous, nous avions dans nos barreaux, c'est-à-dire l'ordre des avocats avec des belles affiches, eh bien là-bas, au Québec, il y avait les mêmes affiches avec un ordre et dans cet ordre, c'était l'ordre des médiateurs. Et parmi ces médiateurs, c'était une véritable pluridisciplinarité, à savoir qu'il y avait des avocats, il y avait des psychologues et tout le monde était sur le même tableau de l'ordre. Donc, la médiation judiciaire est arrivée comme cela, mais elle est arrivée dans un train de réforme sur la procédure civile qui a fait qu'elle a été totalement invisible. Invisible pour les magistrats, un petit peu plus visible pour les avocats, puisqu'il y a eu un certain engouement et il y a eu beaucoup de centres de médiation qui ont été formés juste après, au début des années 2000, centres de médiation dans la région parisienne, etc. Et normalement, ça aurait dû prendre. Il y a eu aussi, en 2002, le secteur des psychologues et des travailleurs sociaux qui ont fait un lobbying extraordinaire, ils ont eu raison d'ailleurs, ils ont pris la place que les avocats étaient en train de prendre timidement et ils ont imposé la réglementation du diplôme de médiateur familial. Et ce diplôme de médiateur familial qui est intervenu à partir de 2002, 2002-2003, a fait que beaucoup de psychologues, beaucoup de travailleurs sociaux se sont formés, il y avait plus de 600 heures de formation avec une obligation de stage d'une centaine d'heures et bien évidemment, les avocats ont été exclus. Donc, à partir de là, la médiation familiale a connu un parcours un peu séparatiste par rapport à la médiation en droit privé. parce que des associations se sont créées qui ont embauché des médiateurs, la CAF aussi est intervenue et ils ont été les interlocuteurs des juges aux affaires familiales qui étaient ouverts, il y en avait certains qui étaient ouverts, d'autres qui n'étaient pas, mais qui étaient ouverts à la médiation familiale. Vous avez eu aussi quelque chose qui a été très important, c'est l'obligation en 2002 de s'informer sur la médiation. 2002 ou 2004, je ne sais plus. De s'informer sur la médiation. Alors, je trouve que c'est intéressant parce que le principe de la médiation, c'est quand même la totale liberté. En Italie, pour résoudre le problème, justement, de l'engorgement des juridictions, ils ont rendu la médiation obligatoire. Ça a été un échec. Et cet échec, il est récent. Mais rien que l'obligation de s'informer, je pense que c'est intelligent, c'est utile et c'est efficace. Donc, en droit de la famille, effectivement, dès qu'il y a un problème d'autorité parentale, dès qu'il y a un problème d'enfant, eh bien, le juge peut demander aux parents d'aller prendre une information sur ce qu'est la médiation. Puis après, libre à eux d'aller en médiation ou de ne pas y aller. Ensuite, j'aimerais vous parler de... Est-ce que c'était un succès ? Est-ce que ça a fait upsheet ? Comme j'entendais hier à la télévision pour je ne sais quoi. Je dirais qu'il y a eu des poches de succès. Mais que, évidemment, ça n'a pas irrigué tout le monde judiciaire. Alors, les poches de succès, je vais vous en parler de trois et puis certainement que j'en ai oublié. mais d'autres conférenciers vont peut-être en parler à ma place. Il y a eu, d'abord, il faut savoir que dès 1996, le tribunal de commerce de Paris a pris langue avec la chambre de commerce de Paris. Et on sait bien que le temps des affaires n'est pas le temps de la justice. et que, depuis belle lurette, lorsqu'il y a beaucoup d'argent en jeu, eh bien, lorsque l'on a envie de confidentialité, on ne va pas s'adresser à justice. Et toutes les multinationales, tous les grands cabinets internationaux d'avocats ont, depuis au moins 30 ans, 40 ans, leur service spécialisé de négociation, d'arbitrage et de médiation. Donc, le tribunal de commerce de Paris a utilisé très rapidement la loi de 1995 pour sélectionner des affaires et convaincre les partis et leurs avocats d'aller en médiation. Donc, ça a très bien marché et ça continue à très bien marcher. Vous avez ce centre, là où je vais présenter mes élèves avocats pour le concours de médiation qui fonctionne bien et qui a beaucoup d'affaires parce que les juges sont les prescripteurs. Il ne faut pas oublier que les magistrats sont les prescripteurs. Merci. ça a bien fonctionné à ce niveau-là. Il y a beaucoup de juridictions commerciales de la périphérie parisienne qui renvoient beaucoup en médiation. par ailleurs, il y a eu un travail énorme qui a été fait par une magistrate qui s'appelle Béatrice Brenner et qui était présidente d'une chambre sociale à Grenoble. et elle a mis sur pied des audiences de propositions de médiation. En 5 ans, 1 000 médiations pratiquées avec 70 % d'accords. La médiation a ainsi réglé dans sa cour d'appel parce qu'il y avait plusieurs chambres sociales 8 % du contentieux tant qu'elle était présente. Alors, c'est là où j'insiste sur le fait qu'il y a une attitude très volontariste des magistrats parce que, dès qu'elle est partie, ça a chuté à 0,8 %. Donc, le problème est là. C'est-à-dire que, quand j'utilise le terme militant, c'est bien... C'est pas... C'est pas anodin. Il faut véritablement que le magistrat, c'est-à-dire que les prescripteurs, y croient. Alors, OTGI de Paris, même chose, en JAF. C'est-à-dire que, la loi était de 95. De 95 à 2005, OTGI de Paris, il y a 16 JAF. Il y a eu 47 médiations en 10 ans. C'est pour ça que, je vous dis, quand on parle de blocage, ça n'a pas pris très vite. Et, madame Danielle Banancia, qui arrivait de Nanterre et qui avait fait un énorme travail en médiation à Nanterre, arrive comme vice-présidente du TGI à Paris où le président est monsieur Majadi qui, on sait bien, est très favorable à la médiation. Eh bien, comment fait-elle ? D'abord, elle initie une sensibilisation et une réflexion collective de tous les JAF qui étaient très sceptiques sur l'efficacité de la médiation. Ils estimaient que ça allait leur donner plus de travail, qu'ils allaient renvoyer, ils allaient faire plusieurs décisions, il y aura deux décisions de justice au lieu d'une, etc. Elle a remis des documents au juge qui comprenaient un manuel pratique, un vademecum du JAF, prescripteur de la médiation, et des modèles de décision. Et enfin, il y a eu une réflexion collective entre le JAF et les associations de médiation pour l'implantation d'une permanence d'informations à la médiation familiale à proximité du service JAF. Et de ce fait, les résultats ne se sont pas fait attendre. On a augmenté de 600 % en deux ans le recours de la médiation. Donc, je sais que je n'ai plus beaucoup de temps, donc je vais passer un certain nombre de choses. Alors, effectivement, tout à l'heure, on vous a parlé de ce décret du 11 mars 2015 qui dit ceci, sauf justification d'un motif légitime. Alors, il est inséré dans les articles 56 et 58 du Code de procédure civile sur, normalement, c'est à peine de nullité, l'assignation doit comporter ceci. Et là, sauf justification d'un motif légitime tenant à l'urgence ou à la matière considérée, en particulier lorsqu'elle intéresse l'ordre public, l'assignation précise également les diligences entreprises en vue de parvenir à une résolution amiable du litige. Alors, au début, tous les centres de médiation existants se sont frottés les mains en disant, eh bien, maintenant, ils vont être obligés de passer par un mode alternatif, pas forcément la médiation, mais un mode alternatif. Et puis, très rapidement, on a calmé notre enthousiasme puisqu'on a décidé qu'il n'y avait pas de sanctions, on faisait l'exégèse du texte et que ce n'était pas à peine de nullité. Bon, par contre, il y a des magistrats qui contournent la difficulté, le fait qu'il n'y ait pas de sanctions, ils sanctionnent quand même parce que, quand ils voient que dans l'assignation, on n'explique pas suffisamment ce qui a été une véritable tentative de mode alternatif, eh bien, le dossier ne va pas être étudié en priorité. Voilà. Ça, ça arrive aussi au niveau des JAF. Enfin, voilà, on fait, le juge incite d'une manière ou d'une autre puisqu'on a dit qu'il fallait des mesures incitatives. Alors, j'en terminerai par les enseignements des dispositifs de médiation en droit privé. Alors, ne pas négliger qu'il s'agit d'un changement de culture pour tous les acteurs du droit. et rien n'est plus difficile, à mon avis, que de changer les mentalités. Et sur ce, il faudrait que je retrouve, voilà, il y a une réflexion que j'aime beaucoup qui a été faite par un sociologue appelé à la rescousse par le Conseil national des barreaux qui a rédigé un essai intitulé « Les avocats, identité, culture et devenir ». Bon, c'est les avocats, mais pour les magistrats, c'est à peu près pareil. Et j'aime beaucoup ce qu'il dit. Le droit français propose avant tout aux juristes comme aux justiciables l'image d'un système d'ordre fondé sur une raison abstraite. La loi, le règlement et la jurisprudence ne venant que conforter une belle sérénité. L'état de droit formerait donc un système esthétique, l'achèvement de la raison, la fin de l'histoire, un idéal de perfection. Le rapport aux faits en est conditionné. Le juriste les confronte brutalement à la norme de droit considérée comme transcendante et jupitérienne. Nous sommes donc sous les faits... Oui, c'est moi qui avais rajouté jupitérien parce que je pensais qu'il n'y était pas. Nous sommes donc sous les faits... Parce que j'aime bien parce que c'est... Je veux dire, c'est très évocateur. Nous sommes donc sous les faits d'un droit jupitérien qui descend vers le justiciable. Voilà. Est-ce que j'ai encore 30 secondes ? Pour mon histoire. Chacun une histoire. Parce que je me disais si elle apporte rien aux propos par rapport à la vôtre, je ne vais pas la dire. Mais en réalité, je pense qu'elle apporte quelque chose de plus. Alors, c'est l'histoire d'un parent. Alors, comme je suis assez fémini, je ne vais pas dire que c'est le papa qui est là et qui ne sait pas y faire avec ses enfants. c'est un parent qui garde ses deux enfants. Il y a un garçon et une fille. On va pousser encore plus loin le féminisme. Et il n'y a qu'une orange. Elle n'est pas bleue, mais il n'y a qu'une orange dans la maison et ils sont en train de se bagarrer sur qui va avoir l'orange. Chacun des deux veut l'orange. Donc, le père, droit jupitérien, la justice de Salomon, dit, bon, écoutez, vous arrêtez de vous bagarrer. Il prend l'orange, il coupe l'orange en deux. Et que voit-il ? Il voit que le petit garçon avait l'intention de faire une tarte et il avait besoin du zeste de l'orange. Et la petite fille, elle, elle voulait consommer tout de suite son jus d'orange et elle prend sa moitié de jus et elle a la moitié du jus. Bien. Alors, ça ajoute peut-être quelque chose à votre propos, c'est que en réalité, le médiateur est là pour faciliter la communication et si le papa, il avait demandé à chacun quels étaient les besoins et les intérêts de chacun, parce que c'est ça le médiateur, il a besoin de savoir quels sont les besoins et les intérêts de chacun, eh bien, chacun aurait eu 100% de l'objet convoité au lieu d'en avoir 50%. Je vous remercie. Applaudissements Bien, merci beaucoup, madame. Donc, de l'orange ou du chameau, vous choisirez, bien évidemment. Pour être sérieux, j'ai bien aimé la manière dont vous avez présenté les aspects pratiques et surtout le côté volontariste, notamment du juge, et je retiens l'audience de... Vous avez dit l'audience de propositions de conciliation. C'est quelque chose d'intéressant, je ne sais pas comment... Au Québec. Comment les juges administratifs pourraient... C'est en tout cas intéressant de réunir les partis. On vous propose une audience, je ne sais pas comment. Bon. Merci en tout cas. Merci.